Et salut à tous et à toutes, c'est Sein et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de Sakurawars. On y va tout de suite. Alors la dernière fois on avait commencé le chapitre 6, l'épisode 6, qui avait un nom, qui avait un titre incroyable, l'effondrement de la capitale. On s'était arrêté je crois après avoir été, après que le, notre chef là, je sais plus comment il s'appelle le vieux, en bref il nous a appelé pour nous dire que les méchants préparaient leurs plans et on devait les arrêter. Si c'est bien, si c'est bien ça, je me souviens plus très bien de ce qu'il a dit exactement. Enfin bref, si vous avez vu l'épisode précédent vous voudriez savoir normalement. Donc on y va direct. Ah c'est vrai qu'on avait parlé avec Sakura. Sakura, Sakura. Alors je sais plus de quoi on parlait. Comparé à son, à son soie enjoué, de d'habitude, Sakura a l'air complètement dépressif. Ses cheveux sont noirs, ouais bon ça on s'en fout, on va lui parler. Euh, j'aimerais parler avec toi, seul. Est-ce que c'est à propos de, euh, du tonnerre de tout à l'heure ? Bah oui, Sakura a très très peur des éclairs. Vu qu'il sait, euh... Alors on imagine que c'est à cause d'un traumatisme passé, peut-être. Euh, j'étais, j'étais, j'étais une garçon manquée, euh, quand j'étais enfant. Euh, j'avais un ami, nommé Takeshi, avec lequel j'avais l'habitude de jouer, et de me battre avec. Euh, un jour, Korma m'a dit, que je ne pouvais pas jouer dehors. Euh, mais j'ai tout de même, euh, invité Takeshi, euh, pour sortir. On était en train de grimper dans les arbres, et puis soudainement, le ciel, est devenu complètement noir. J'imagine que là, il y a, à ce moment-là, il y a eu des éclairs. Euh, Sakura, le dieu du tonnerre est en colère. Dépêche-toi, on doit, on doit se cacher. Je vais bien, j'ai pas peur de, d'un, d'un dieu du tonnerre stupide. Famous last word. Ah ouais. Mais du coup, il est, il est tombé. Takeshi ! Ne me dit pas que, ne me dit pas que le mec s'est fait, s'est fait broyer par la foudre, quand même. Ce serait horrible. Oh ouais, puri, c'est, c'est vraiment ça, mon dieu. Takeshi s'est fait prendre par le dieu du tonnerre. Aïe, aïe. C'est qui, du dieu du tonnerre au Japon ? C'est, 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 c'est Tsushikage ? Bah, pas cool, hein. Pas cool, pas cool. Tu veux dire qu'il s'est fait frapper par la foudre ? Putain, il s'est fait frapper par la foudre. Alors, je rappelle que les chances pour se faire frapper par la foudre sont extrêmement minimes, quand même. Il a vraiment pas eu de bol. Tout ça parce que je n'ai pas écouté ma grand-mère. Tu m'étonnes qu'il y a un traumatisme depuis. Depuis ce moment-là, j'ai été terrifié du du tonnerre. Terrifié qu'un jour, je me ferais prendre comme Takeshi. C'est bête, n'est-ce pas ? Moi, une pilote qui conduit le Kugou dans la bataille est peur de la foudre. Non, je pense que n'importe qui aurait peur après ça. Oh non, mais pour être honnête, j'étais surpris de te voir aussi flipper. Oh, je suis tellement embarrassé, je pourrais mourir. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça, Ogami. Franchement, cette backstory, elle est un peu horrible, comparé au serpent et à l'arrivée de Kana et Soumiri. Celui-là, il n'est pas fou. Mon dieu. Pas du tout, j'étais juste un petit peu surpris que tu étais aussi peur. Je suis content qu'elle se confienne. Oh, purée, ça, par contre, ce crime, mon gars. Je ne vais pas le refaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça y est. La romance. Pourquoi je pense à ça ? Je suis horrible. Oh, ah oui, c'est vrai, elle a réussi à s'infiltrer, du coup. Oh, l'esprit du serviteur que j'ai envoyé, c'était bien plus utile que ce que j'espérais. Maintenant que j'ai trouvé leur base, le théâtre impérial est rien de plus qu'un groupe de petites filles. Maintenant, maintenant, escouette de guêpes écarlate, transformer ce sale théâtre en montagne de déchets, de poussière, de cailloux, de tout ce que tu veux. Merde, une attaque surprise. Les seins des ténèbres sont une bande de lâches. Ils sont déjà dans le Kubo, par contre. Très réactifs. Cette tenue de combat rouge, c'est le SEM... C'est le SEM. C'est le même qu'il y avait à Fukugawa. Miroku écarlate. Ça va, ils sont tous là, ils sont très réactifs. Mais mon frère et Sakua ne sont pas encore là ? C'est vrai que vu que c'est moi qui commande, c'est un peu la merde. Merde, je me sens vraiment mal pour avoir appelé Sakua une mauviée tout à l'heure. C'est un peu ça, une idée. C'est carré d'I4. Écoutez, équipe, le 5 d'entre nous devons tenir bon. Le capitaine et sa couronne sont bientôt là. Jusqu'alors, on doit impérativement défendre le théâtre impérial de nos vies. Roger. Maintenant, je peux régler nos comptes de Fukugawa. Je vais faire de mon mieux aussi. On va les faire piller pour avoir cassé notre fête. Gâché notre fête. 5 pauvres unités ne peuvent pas tenir aussi longtemps contre autant d'ennemis. A ce niveau-là, on est tous fichus. Captain Ogami, Sakua, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Aïe, aïe. On va avoir du mal. Le problème, c'est que Sakua... Pas ouf, hein ? Non. Le dieu du ténèbre est en colère. Ça rime, ça rime. J'ai même pas fait exprès. Tiens bon, Sakua. Ce son, ce n'est pas la foutre, c'est des explosions. Ça ne se peut pas. Les scènes des ténèbres ? Il faut lui dire alors, tout de suite. Oh non ! Sakua, à terre ! Oh là. Il ne peut même plus sortir. Merde, l'entrée est couverte de débris. Le dieu du ténèbre, il va me prendre, il va m'enlever. Sakura ! Je vais la calmer. Ouh là là, je sens que je vais devoir utiliser de mes techniques. On va faire des petites sauvegardes, parce que je sens que je vais bien foirer. Je vais la calmer d'une quiconque façon. Ah, allez, on assume. On assume jusqu'au bout. On lui fait le bon gros câlin. Sakura, pardonne-moi. Hein ? Oh, gamin. Il va falloir rassurer là. Ah, ça a marché. Sakura. Yes. Sakura. Tu n'as pas à t'inquiéter à propos du dieu du tonnerre. Pourquoi ? Je ne te lâcherai pas. Oh là là, quel beau gosse ce mec. Tant que je suis là, personne ne t'enlèvera. Les points, mon gars. C'est ce qu'on appelle un vrai gentleman. Ah, vraiment, Ogami. Oui. Tout va bien se passer. Tout va bien. Je suis là pour toi. Petite musique en plus, hein. Bien, bien sympa. Sakura, tu as l'air d'être consciente à propos d'avoir peur de la foudre. Mais, euh, tu ne t'as pas du tout, euh, tu ne dois pas en avoir honte du tout. C'est vrai, ça. Mais, euh, la foudre, euh, la foudre peut trembler autant qu'il veut. Je serai là pour protéger. Et, euh, c'est pareil pour tout le monde dans le théâtre. Ça, c'était une bonne réponse. Ogami. Est-ce que tu comprends ? Très bien. Maintenant, euh, réfléchissons à un moyen de sortir de cette, euh, salle de dressing. Alors, la porte, est-ce que je peux la prendre ? Merde, le mur et le toit sont écroulés. Et, la sortie est bloquée. Alors, on est complètement enfermé là-dedans. On ne peut pas ouvrir la porte ? Non, on ne peut pas ouvrir la porte. Je ne peux pas interagir. Je peux sortir d'ici. Euh, si on pouvait gérer le mur cassé, on serait capable de sortir d'ici. Attends, on va se casser, du coup. Euh, le mur cassé bloque la sortie. Ça, on a déjà lu. Il y a des sens, on va avoir un truc par terre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se tient sur le sol ? Je vais regarder aussi. Là, pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne vois rien. Peut-être qu'on peut utiliser une bombe pour détruire la pierre et aller dehors. Malheureusement, je ne suis pas Corahan. Je n'ai pas l'habitude de porter avec moi des explosifs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire à propos de ces murs cassés ? Tu peux peut-être les déplacer avec la main ? Non. Peut-être qu'il parle de ça. Non, non, c'est... C'est la même chose. La sortie est complètement bloquée, on doit réfléchir à quelque chose. C'est vrai. Je n'ai pas un truc dans mon inventaire ? Non, je n'ai que des photos nulles. C'est un inventaire, ça ne sert quand même à rien. Ça, c'est incroyable. Pour l'instant, je ne vois rien. Ah ! Ogami, j'ai trouvé ceci dans l'ombre du casier. Oh, un pistolet ! C'est le pistolet d'entraînement de Maria. Ça tombe bien, ça. Ça a dû... s'envoler de son casier quand le mur s'est effondré. Nice. Ça pourrait nous aider. Des balles... Oh ! La chance nous sourit. Cette chose est complètement chargée. Très bien, avec ça, on pourrait être capable de détruire ce mur. Vraiment ? Alors, on peut se libérer ? Et aller aider les autres ? Oui, dépêchons-nous, je suis inquiet à propos de... Vraiment, je suis fouté sur les murs, là ? Ça se voit que c'est pas de la vraie vie, hein ? Parce que je pense pas que ça marche. Oh ! Déjà fini ? On dirait bien que... Le théâtre impérial, c'est juste... C'est juste de la parlotte. All bark, no bite. Il est temps pour vous et à votre précieux théâtre, dormir pour l'éternité. J'adore ce rire. Elle le fait pas vraiment, mais... C'est ce que j'imagine qu'elle fait. Je t'étais à cela d'admettre, mais... Les champs sont contre nous. Et pourtant... Et pourtant, si Sakura est avec nous, dans ce cas, peut-être... Si mon frère était ici, on serait imbattable. C'est pas bon. We just have both had it ? J'ai pas bien compris cette phrase. On peut pas les retenir plus longtemps. Captain Ogami, Sakura, dépêchez-vous. Ok, arrêtez de me mettre la pression, par pitié. Je vais venir. Ça devrait le faire. On va... On va péter ce mur. Le choc en lui-même. On n'a pas assez de force. Mais tant que... Je... Tant que je comprends assez bien les mécaniques, ça devrait être créer une explosion assez puissante pour détruire la pierre. Tu es sûr que tu peux le faire ? Oui. Laisse-moi m'en charger. Crois-le ou pas, mais j'étais au top dans ma classe à l'école militaire. Mais une erreur, et on sera tous les deux enterrés vivants. Et ça enlèvera toute notre chance de faire notre sortie. Est-ce que tu me fais confiance ? Oui. Ok, on y gagne des points gratos en plus. Parfait. Merci. Eh bien, allons-y. On va tirer. Ah, mais il n'y a qu'une seule balle par contre. Moi, je pensais qu'il était chargé de ouf. Oh là. Boum ! Ogami ! Ah, elle m'a protégé ! Elle a créé un champ de force ? Sakura ? Qu'est-ce que c'était que cette lumière ? Euh, je ne sais pas. J'étais... J'étais frantique. J'ai agi par l'instant. Je voulais te sauver. C'est la seule chose dans mon esprit quand j'ai couru vers l'avant. Mais comment j'étais capable d'utiliser autant de puissance ? Toutes les filles dans la division fleurs ont un haut niveau d'énergie spirituelle. Oh ! Ça, ça veut peut-être dire que les autres filles vont peut-être aussi avoir des pouvoirs. Et en vrai, c'est grave intéressant. C'est grave, grave, grave intéressant. Mais ce pouvoir, à l'instant, est-ce que c'était vraiment seulement de l'énergie spirituelle ? Hum, hum. Il m'aimait le doute. Parce qu'on sait qu'Iris l'en a. Enfin, elle peut utiliser la téléportation et tout. Et aussi, parfois, casser les lumières. Enfin, Iris, elle avait détruit un cinéma, je vous le rappelle. Du coup, c'était pas mal. Mais ouais. Peut-être que tous les autres auront des pouvoirs. Mais allons-y, Sakura. Les autres nous attendent. Oui, chef. Tout le monde, tenez bon. On sera bientôt là pour vous aider. Ok, let's go. Il est temps de péter des bouches. Ok, on a réussi à sortir. Mais ça commence... Ça continue à péter, là-bas. Je peux entendre les explosions en dessous de nous. On dirait bien que l'ennemi a trouvé un moyen de traverser le sous-sol. Ça sera notre boulot pour les faire dégager, du coup. C'est une opportunité en or pour nous, en réalité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le coup. Allons faire notre boulot, Sakura. Oui, chef. Il pensait qu'ils allaient nous prendre par surprise en utilisant le sous-sol. Mais on est déjà prêts pour vous, et c'en est ténèbres. Alors, je vous rappelle quand même qu'à un moment, Sakura va s'effondrer. Le prévu de l'épisode nous a un peu spoilés. J'aime beaucoup le format épisodique que le jeu prend. Genre, c'est vraiment comme si tu regardais une série. Genre, t'as l'épisode 1 et tout. C'est plutôt cool. En plus, je crois qu'il y a un anime sur ce jeu. Bon, du coup, ça ne fait pas très longtemps qu'on joue. On va continuer. On va d'abord faire une petite save. Hop là, hop là. Tac, tac, tac. Alors, le statut de mes partenaires, là. Bon, évidemment, du coup, Sakura est en méga à X-Spirit. Ils ont tous des buffs, mais on n'a pas de buffs de mouvement. C'est un peu dommage. Enfin, bref, pas trop grave. Toutes les autres sont OK. On va pouvoir résumer. Let's go. Alors là, j'imagine qu'on va lancer le gameplay. Ce fameux gameplay incroyable. En vrai, il est cool, le gameplay. Il est cool. Il n'est pas transcendant, mais il est sympa. C'est un peu comme dans 13 Sentinels. Un gameplay pas incroyable, mais efficace. Oh, là, ils sont censés me faire un peu... Ah oui, il y a une merde. Là, je suis foutu. Aïe, aïe. Je ne peux pas abandonner. Non, mais Sumeri, là, il faut que tu dises ton ultime, là. C'est la fin pour vous, imbécile d'enfant. Vous avez une éternité en enfer pour éviter de m'avoir défié. ah, 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 ah. Euh, attendez là, attendez là. Quoi ? Eh ouais, mon gars, la cavalerie est arrivée. ça croit mon frère boss à vous êtes vraiment en retard là et vous nous aviez inquiété il y à un interrupteur à ouvrir activer pour ouvrir la porte par là bas à côté de la lumière de la lumière dépêchons nous ça croit oui ce rire imbécile quelle différence est ce que deux unités pourraient faire allez-y mes serviteurs alors j'ai pas bien compris elle parlait de quelle à la bas la lumière est ce qu'ils parlaient de ça j'imagine que oui on va avancer ok on se défend alors j'ai pas trop regardé est ce qu'ils ont ah ouais purée ouais non ils sont dans la merde ils sont 100% dans la merde en fait ah ouais 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 il ya combien de moves lui il a un seul move il peut pas bouger beaucoup on va attend tranquille 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 on va déjà on va s'occuper de eux là allez double attaque double attaque c'est parfait oh 103 oh Kana je t'adore Kana Kana il est incroyable Kana quand même on va pas rester trop proche de lui j'ai qu'un seul heal en plus hein ok ça a pas tué mais c'est assez là on va le la mettre là il faut qu'il reste comme ça je peux utiliser son son ultime ok on a un peu de répit ça c'est pas mal toi tu vas te mettre un peu plus devant tu vas défendre toi tu vas te mettre plus par là tu vas rester un peu là allez on augmente un tout petit peu on avance avec Ichiyo on se défend allez je charge aussi elle aussi il faut faire attention oh non ils avance de ils avance qu'ils avance plus que de 1 ah mais ils vont pas près ils restent pas près de moi ça c'est intéressant ça regarde ça au game allez on y va allez ça croit je compte sur toi on va même faire des spéciales on va pas gâcher non plus eh je sais pas s'il pataque deux fois il fait toujours pas très très mal toujours pas très très mal on va se regrouper on va reste on va rester avec tout le monde en vrai on peut pas rester là on peut pas me défendre alors oui Iris tu peux te battre mais tu vas plutôt reste pour l'instant j'ai pas envie de tuer tous mes persos on va couvrir sa croix allez on pète la gueule je vais peut attaquer deux fois je fais vraiment pas beaucoup de délire et c'est fou parce que Sakura il a eu un méga boost d'attaque mais elle fait toujours pas très mal au moins on me commande l'amitié avec Sakura ça c'est déjà pas mal je prends des petits dégâts mais moi je tank de ouf du coup c'est pas grave il s'approche fort tant mieux en vrai tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux il y a plus de mouvements je crois Sakura mouvement 8 6 ouais il y a plus de mouvements du coup je vais plutôt bouger Sakura en bas je sais pas s'ils peuvent faire une deuxième attaque ou pas ça c'est grave utile en vrai là on va reste encore alors maria ne provoque pas les ennemis par pitié j'ai pas envie qu'ils viennent moi mais elle charge plus elle charge le plus doucement elle pour l'instant tu vas rester ici non c'est pas ce que je voulais faire et on reste il faut se soigner là il faut se soigner il faut se soigner il faut s'occuper de lui explosion tout va bien je veux aller ici j'imagine le gros bouton rouge là j'ai peur qu'elle fasse une méga attaque qui tue tous mes alliés en fait je vous avoue que si elle fait ça je me sentirais pas très bien on avance toujours petit à petit une petite défense là on attend encore qu'est ce que c'est que ces choses par là qui ressemblent à des coups on garde des parties de rechange et d'équipements ici pour réparer les coups en incluant des parties en plus pour l'armure du coup mais est ce qu'il y avait toujours autant est ce qu'il y en avait toujours autant avant ici ok je sais pas pourquoi ils ont commencé à parler tout d'un coup il reste plus que 1 continue au game on va c'est là on est d'accord ah voilà parfait j'ai ouvert la porte sortons d'ici oula 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 peut-être qu'on peut pas hein peut-être qu'on peut pas hein là je sais pas si je veux sortir tous tous mes persos j'avais pas vu mais il s'est bien approché bon alors je vais aller rejoindre l'iso on sait jamais je peux pas attaquer lui hein on va assister ici alors on va reculer un peu on sait jamais ok là je suis à fond ok là je suis à fond là aussi je suis à fond parfait je peux le toucher lui je peux le toucher hein mais il serait un peu risqué quand même on va pas le faire on va rester en arrière c'est vrai que Iris peut traverser l'univers c'est très très intéressant ok c'est fait là je peux aller nulle part d'autre on est d'accord en fait je sais pas si l'interrupteur là va ouvrir la porte ou pas bah après c'est quand même mieux de ramener mon perso au lieu de le faire attendre ici il charge encore hein et là son ulti et ils viennent ils viennent hop là on va entrer on va se défendre c'est dommage que que Iris soit la dernière à jouer entre eux parce que du coup je suis obligé de dégâcher leur tour entre guillemets on va se défendre et on va se défendre c'est mon tour c'est mon tour ok tour d'Iris on va pouvoir dire le spécial hop là pouvoir des peluches peluches infirmières c'est mon con comme pouvoir quoi je n'ai absolument aucune idée de comment ça marche je tiens à le dire je pense que l'explication c'est juste magique la question c'est est ce que ça a soigné iris je n'ai pas l'impression que ça a soigné du coup on va se soigner nous-mêmes soigner une cinquante on va peut-être protéger on va toujours protéger on va protéger sa croix encore ok l'autre il peut rien faire tant mieux tant mieux ok on peut aller taper des ennemis oh là 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 je fais une grosse attaque là 82 pas mal oh elle a one shot parfait ça parfait parfait ça c'était pas mal vraiment pas mal on va avancer allez on defend on avance également on defend on avance je peux reste est-ce que c'est une bonne idée d'aïla ? bon c'est vraiment une idée de merde je peux peut-être essayer de la tirer ouais non on va pas le faire c'est trop trop risqué j'ai plus de heal évidemment je savais que je pourrais compter sur tu vois c'est gentil mais pour l'instant je n'ai rien fait tac 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 on avance encore un peu on se défend comme d'hab et je pense qu'en vrai il va rien faire pour l'instant tant mieux en vrai allez on continue à le massacrer tac 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 ok c'est pas une attaque puissante dommage ça ne l'a pas encore tué on avance par là Où est ma prochaine cible, dit-elle de façon ultra-pressée ? Alors là, on va attaquer ça, là. Bah, mais je viens de remarquer, il n'y a pas de porte, en fait, ici. Du coup, ça ne sert à rien de rester ici. Bah, il faut reculer, en fait. On va laisser ceux qui ont beaucoup d'espace. Attends, c'est qui qui a le plus de moves ? 5, 5, 6, 5, mais elle peut traverser les murs, du coup, c'est pas un problème. 6, 6. Bah, elles ont pas mal de moves, elle. Alors, je vais pouvoir les laisser. Je vais juste finir, ça sert à rien. Ne perdre trop de temps. Voilà. Ouais, au final, du coup, ça ne servira pas à rien de reculer. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il va faire ça, là, là ? J'aime bien Ogami, par la puissance de la volonté, il arrive à se déporter comme ça. C'est fou. On va continuer à attaquer. Voilà. Le moteur qui ronronne. Ça fait du bon dégâts. Ok, c'est pas mal. Là, on va bouger ici. Calme, tu vois, Maria, tu vas juste attaquer des débris. Euh, je peux attaquer combien déjà ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Là, je suis à 3. Je peux encore reculer de 2. On va reculer de 2. Comme ça, j'optimise un peu plus mes moves. Oh ! Elle aussi, ronronne. Enfin, son moteur ronronne. Plutôt. Plus logique de dire ça comme ça. Tu vas venir ici, toi ? Ouais, elle peut venir comme ça. Elle peut ruger, elle. C'est pas mal, ça. Pas mal, Risse. Pas mal. On va se tenir prêt. Pour la porte. Elle se protège encore. Elle ne fait rien. Ah, alors, toi, tu peux aller casser. On va faire ça. De toute façon, Sakurai peut bouger rapidement, donc c'est pas un problème. Je pense même qu'elle va activer toute seule le truc. Ça sera plus rapide. Il n'y a plus de cible, Mara, tu peux te calmer. Ah ouais, c'est... Le truc diri, c'est trop bien. Le téléportage, là. Ça permet vraiment de vivre des maîtres et tout. Il est temps de se barrer. Je vais peut-être attirer l'ennemi, en vrai. Sur la semaine derrière, là. Et on va prêter... On va protéger Iris, au cas où. Ok, on peut bouger là, non ? Ah non, il ne bouge toujours pas, l'autre. Le tri bouge toujours pas. Ah, là, c'est bon. C'est bon, maintenant, on peut pourchasser Miyoku. Rigole, rigole. On dirait bien qu'il est enfin temps pour vous de voir mon vrai pouvoir, enfin, le vrai pouvoir de Crimson Miyoku. Venez à moi, mes chers serviteurs. Je vous invoque... Esquadron de la guêpe écarlate. Bon, ça, tu l'as déjà fait, par contre. Et je ne vois personne. Du coup, c'est... Un peu nul, ton Esquadron. Bon, je vais me défendre au cas où. Un peu nul, ton Esquadron De la musique terrifiante. On se fait en cas où. Un peu nul, ton Esquadron. Un peu nul, ton Esquadron. Un peu nul, ton Esquadron. Un peu nul. Un peu nul. Ton Esquadron. Peut-être pas trop avancé non plus. Ok, liste à fond c'est plutôt pas mal. Voilà Swanee d'ailleurs. Il ne bouge toujours pas par contre. Ah ! Ah d'accord. Ah mais d'accord en fait. Ça fait des attaques surprises comme ça. J'ai bien fait de me défendre. J'ai bien fait de me défendre. On va se défendre. On va lui péter la tête nous. Tant qu'il est là. En plus Kanan normalement il peut le... Ah non il n'a pas one shot là. Dommage. On va le finir ici. Ok c'est pas mal. On va s'approcher un peu toujours. Ah mais oui j'ai pas vu. Ils ont la forme d'ennemis les trucs là. Bah attends on va les attaquer alors. C'est mieux d'attaquer les obstacles. Ah ils ont beaucoup de vie par contre. Oh il commence à bouger. Oh pire il peut bouger beaucoup quand même. Oh il n'a pas attaqué de loin en plus. Oh la la la. 24 de dégâts. Bon ça va. Allez il commence à invoquer de plus en plus là. Ok 9. Ok ça m'attaque. En vrai l'autre il s'est barré bien loin. On va se casser. Je me suis pas bien positionné là. J'ai laissé trop en fait derrière. C'est bon 32 dégâts. Ah ouais ça fait vraiment pas mal. Ok. Le tourbilol qui fait 0 dégâts. Mon spécial à moi il fait que les dégâts. Brutins. J'ai 71 de vie. Il a fait 21 d'attaque. Après il a encore son attaque spéciale du coup. Faire gaffe quand même. Après j'imagine que si elle l'a pas fait maintenant. C'est parce que. Euh. Elle peut pas le faire. Soit elle l'a pas encore fait parce qu'elle peut pas le faire. Il faut qu'il soit à peu près proche. Allez on va miser sur ça. On va essayer de ne pas être trop trop. Trop trop stacker. Je vais le mettre là. Je vais te mettre là. Je vais te mettre ça. Toujours debout. Oh elle elle est vraiment à côté de moi. Oh elle va utiliser son ultime. Ouah ça va faire mal, ça va faire très très mal ça. 60 ! Oh purée ! Oh, c'est moi qui me touche pas hein, mon dieu. Il m'avait touché, j'étais mort là. Oh, il a fait une double attaque en plus. Je suis le meilleur mon frère. Ah bah ouais, mais là je suis pas bien. Alors Sakura et les autres, elles doivent se dépêcher un peu. Parce que là je suis dans la merde. En plus le problème c'est que... Ceux qui font le plus de dégâts, je les laisse derrière. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée du tout. Ok, ok alors. Ok, 1000 dans la merde. Ok 1000 dans la merde. J'ai combien de vie moi ? Elle a fait 60 de dégâts. Mais après elle a plus son attaque ultime. Ça c'est vrai, ça faut pas l'oublier. Vu qu'elle a plus son attaque ultime, elle peut plus... Elle va pas l'utiliser en fin de compte. On va essayer de culotter. Utiliser un spécial là, sur elle. On est obligé, on est obligé. On est obligé, on est obligé. Parce que là je vais crever. J'avais fait une attaque, je crève. Ok 120, ça c'est vraiment cool. On va la mettre un peu en retrait. Pas trop non plus. Toi tu vas bouger ici. On va essayer de choper l'autre également. Je vais me défendre pour l'instant. Ok, cette fois-ci il est temps de le lancer à purée sur elle. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il fait deux coups d'épée. Bah du coup là on va se défendre. Elle m'attaque. Ok, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'il fait pas trop de dégâts. Il s'amuse quoi. Il s'amuse et s'amuse. Est-ce que je peux faire un spécial ? Oh curré. Et le spécial de sa cour il est incroyable. Il est insane. Il peut aller jusqu'à 10 000 mètres. C'est vraiment n'importe quoi. Après peut-être qu'il devient plus faible si... Oh merde, je vais pas me soigner. Il devient peut-être plus faible avec la distance. Mais ouais. C'est quand même pas mal. On va avancer. Par exemple celui de Maria il peut pas aller aussi loin. Ah ! Je peux traverser les murs ? Oh c'est intéressant ça en vrai. C'est grave intéressant. Faut que je m'en souvienne. Faut que je m'en souvienne. Alors lui tu vas... Bon tu vas juste attaquer normalement. Peut-être péter l'item je sais pas. On va péter l'item parce que elle fait pas très mal. Et on va reculer un peu. Parce que Corinne c'est pas vraiment le meilleur perso pour faire de l'attaque. Là par contre on va attaquer un peu quand même. C'est bon. Attaque de coeur. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Mais mon attaque... Oh ça fait 13 d'égal. Ah ouais. Pas ouf. Vraiment pas ouf. Alors toi tu vas te mettre... Voilà. Entre les deux. Et tu vas lancer ton ultime. Ah ça touche les deux. C'est parfait. On va protéger qui ? On va protéger... Alors protéger celui mirée. Parce que vu que les deux ennemis peuvent l'attaquer du coup ça peut être compliqué. Et là on va faire euh... Je fais combien de dégâts ? On va voir. 35 de dégâts ouais. Pas folichon. Pas folichon pauvre. Pas folichon. On va... C'est pas trop mal pour l'instant du coup on va reste. Et là elle me focus hein. Tant mieux en soit. Ouais comme je m'en doutais il attaque finirait. Mais je bloque. Il est en train de se casser vers euh... Vers l'infi. Alors là on peut... Toucher l'autre là. On peut faire un spécial. Ah je peux même toucher lui. Si je veux. Mais bon. Ah mais ça touche euh... Ça touche l'autre en fait. Parfait. Ok. Let's go. Okahoshi ! Nan de ses dégâts pas mal. Pas mal pas mal. Bam bam bam. Ça fait des bons dégâts en plus vu qu'elle a été boostée. Aux hormones. Là on va... Se défendre. Je pense que Kana fait toujours plus mal. 21. Ah non il fait un peu plus mal. Attends. J'ai peut-être boosté leur défense à eux en fait, je me souviens plus trop des bonus que j'ai donnés à mes persos. Ok, on va se mettre un peu plus loin. On va rester. Peut-être qu'on va soigner mon perso aussi. Elle va bientôt monter là. On va se défendre. Ok, on va se défendre. Ok, ah elle m'a touché. Je vais faire attention du coup. Est-ce que j'attaque ? Parce que là en fait elle va avoir son méga buff. Ok. Ok, ok, ok. Alors là faut pas que je fasse le con. Faut pas que je fasse le con. Se mettre à côté d'elle. Faut pas que je fasse le con. Ok, un spécial. Plus d'un de 5. Il est en train de flipper. 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 On va bouger là. On va essayer de le soigner. Parce que là il va prendre cher. Si il prend une attaque, il va prendre cher. Il n'a pas toute sa vie non plus à courant. Je vais la soigner. Je vais la soigner, je vais la soigner. Iris tu vas te reculer un peu. J'ai pas envie qu'elle se prenne une attaque. On va rester au cas où. Toi tu vas déjà te défendre. Parce que si tu te prends une attaque dans la gueule ça va pas aller. Tu vas attaquer. Ok. 29 de dégâts. C'est pas ouf. Elle se soigne. Je ne savais pas qu'elle pouvait se soigner. Evidemment il va faire sa grosse attaque sur moi. Ah ça n'a pas fait trop de dégâts. 51. Tranquille, tranquille. Je vais pas attaquer normalement. Hop là. 44. Je vais reste. On va envoyer la pâtée également. Petit spécial là dans la tête. Allez mon gars. On pète le sol. On en reconstruira plus tard. Ah non. Neuf dégâts. Ça c'est vraiment pas mal. Pas mal de dégâts. Alors je vais soigner. Mon perso. Voilà. Comme ça c'est fait. Tu vas attaquer. On va pas faire trop mal je pense. Ça fait des petits dégâts. Ah mais douce. Ah mais vraiment pas ouf hein. Douce c'est vraiment pas ouf. J'aurais peut-être dû augmenter les dégâts de tous mes persos en fait. C'est vrai qu'en vrai mon perso il tanque bien hein. Le perso que je joue là. C'est vrai. 14 dégâts. 14 dégâts. Ok. 14 dégâts. C'est très bien d'en avoir. Ca c'est très bien d'en avoir. Ca c'est rien que de dégâts. Mais c'est le petit... Ah non je peux pas faire un dernier kill. Oh dommage. On va rester à l'eau. Oh elle se soigne encore. C'est chiant ça. Elle se soigne encore. Enfoiré. Elle fait mal en plus. On attaque avec Sakura. 44. On va rester. Oh elle a pas enchaîné. Dommage. On va rester. J'ai plus de heal hein. On va se mettre là. On va rester. Bon des petites roquettes. On essaie de dégâts. C'est pas beaucoup. Mais au moins c'est quelques dégâts. J'ai plus de heal du tout hein. 15 dégâts ouais c'est vraiment que dalle. On va continuer à rest. On va attaquer un peu. Je crois qu'elle a fait des gros dégâts là. Pas du tout. Pas du tout. Alors là je suis obligé de... Le problème c'est que si je me heal... Elle a fait combien de dégâts tantôt ? 50 ? J'ai 80. On va prendre le... On va prendre le... On va prendre le bait. On va espérer hein. Du coup là évidemment il fait ça. Aïe aïe aïe. 46. Mais au moins ça augmente de ouf ma... Ma tension. Je pense que là ça peut le faire. On peut la tuer maintenant. Attendons. On va finir en beauté. Nice. Allez on la défonce. Au revoir. C'est compliqué hein. Ce fight compliqué. Et voilà on crève. Myoku. C'est le décès. Merci tout le monde. ok tout le monde je pensais qu'elle allait continuer mais pas du tout pose de la victoire nice au final ce sera bien parce qu'il rigole c'est pas encore fini je me disais bien et attends est-ce que ce n'était pas la voix de miroku il a dû s'enfuir quand son mec a explosé merde elle est dur à tuer j'avoue qu'elle est résistante aujourd'hui ce n'est pas une victoire pour vous merde alors l'attaque était juste une diversion pour nous retenir le nom général yoneda et ayami doivent être doit être inquiets on doit se dépêcher et revenir aïe aïe qu'il se passe là qu'est ce qui va se passer bon cette fois on va pas faire la même erreur on va sauvegarder parce que je pense que le chapitre est bientôt fini en vrai qu'on va continuer et au pire c'est un épisode un peu plus long mais c'est pas très grave tac 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 non il y a lui encore c'est complet et et satan là bien joué satan la dernière de la ligne de la ligne de lei a enfin a enfin abandonné le temps est venu que le paradis tombe et que la terre pleure on doit faire savoir on doit faire savoir la célébration de la résurrection de notre grand dirigeant alors c'était pas lui le dirigeant ça s'appelle de partout enfin on l'a fait maître tenkai et victoire je suis tellement heureuse ok d'accord quel pouvoir c'est incroyable notre maître démoniaque est de retour tout qui se casse là il y a vraiment la terre qui s'effondre pour le coup il y a des dingueries qui se passent ah c'est à ce moment là qu'il va péter un câble c'est le pire roi de ma vie sakura sakura qu'est ce qu'il se passe parle moi sakura sakura elle s'effondre capitaine c'est sakura oui je crois qu'on a vu sakura sakura qu'est ce qu'il se passe elle est décédée c'est ça qui se passe en fait enfin je me demande pourquoi elle s'est effondée tout d'un coup et évidemment next episode après que l'exagent infernal a été activée la capitaine est en train d'être détruite même le truc on doit pas désespérer c'était trop vite la matinée c'est lui du mid de la vie voilà on va être obligé de finir ici de finir cet épisode là et oui on continuera notre aventure la prochaine fois du coup dans le prochain épisode de sakura wow let's go hop là je vais faire aussi une sauvegarde générale voilà dans mes state voilà un peu les statuts des persos peut-être qu'ils ont baissé ou pas ils ont pas baissé mais je ne peux pas regarder leur je peux pas regarder leur leur stat du jeu enfin du gameplay du coup j'imagine qu'on va tout de même avoir une séquence de une séquence normale on va dire de point in click voilà c'est ce que je voulais dire alors du coup on va passer les salles là pour cet épisode j'ai bien kiffé c'était sympa ça aurait été un peu plus long je pense comme épisode j'ai fait parce que j'ai fait du gameplay le gameplay en général c'est 50 minutes 50-40 minutes de gameplay et un peu d'histoire du coup ça normalement ça on aurait dû atteindre une heure mais enfin bref on va s'arrêter là et du coup je vous retrouve pour le prochain épisode allez bye bye avec cette super musique à chaque fois c'est un 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 c'est un